Returnal, Deathloop, Ratchet & Clank, Halo Infinite, 2021 a eu droit à son lot de blockbusters vidéoludiques. Mais la scène indée cette année-là n'en était pas en reste pour autant. Dans les genres action, aventure narrative, roguelite ou encore RPG, on a eu droit à une flopée de belles découvertes qui ont fait de l'ombre au plus grand sans aucun mal. Chicory, A Colorful Tale L'une des sensations indées de 2021 rime avec puzzle et peinture. Chicory, A Colorful Tale, c'est la dernière aventure proposée par Greg Lubanov, l'auteur du jeu musical Wondersong. Dans un immense univers en noir et blanc, vous incarnez une adorable chienne chargée de rendre ses couleurs un monde monochrome grâce à son pinceau magique. Vous allez donc pouvoir gribouiller et colorier chaque nouvelle parcelle de terrain, foulée comme bon vous semble, mais au-delà du plaisir de peindre, le jeu est surtout parfait pour ceux qui adorent se creuser les méninges. Votre pinceau doit être utilisé à bon escient pour débloquer des passages, dénicher des codes ou encore déverrouiller des portes. Et à la fin de chaque chapitre, vous aurez même droit à de passionnants combats de boss complètement hypnotisants. Bref, sous ses airs de gentils contes pour enfants, Chicory abrite de sacrés défis qu'on adore relever. C'est dispo sur PC, PS4, PS5 et Switch. Ender Lilies Deux studios quasi inconnus. Le jeu vous plonge au cœur du royaume très particulier de Lointer, là où la pluie a transformé tous les êtres vivants en créatures maléfiques. Vous incarnez Lily, une fille rescapée qui se réveille dans les profondeurs d'une église pas franchement accueillante. La particularité de cette jeune héroïne, c'est qu'elle est capable d'aspirer les pouvoirs de ses ennemis vaincus, et vous allez donc pouvoir vous servir de dons plutôt variés pour purifier le monde de sa malédiction et forger votre propre style de jeu dans des niveaux de plus en plus corsés. Si vous avez apprécié Hollow Knight ou encore Blasphemous, il y a de grandes chances que vous passiez un excellent moment sur ce titre dispo sur toutes les plateformes. Death's Door Cet été, les amoureux de la scène indé ne sont sûrement pas passés à côté de Death's Door. Le titre d'action et d'aventure développé par Acidnerve, les créateurs du jeu Titan Souls, vous propose d'incarner un corbeau dont le job consiste à moissonner les âmes. L'adorable personnage va rencontrer quelques soucis au boulot lorsque l'âme dont il est responsable est dérobée par un voleur désespéré. Il va donc falloir traquer le malfrat à travers tout le royaume et combattre un bestiaire fantastique avec des armes de corps à corps, des flèches et de la magie. Voilà donc une magnifique épopée qui vous attend dans un univers enchanteur aux personnages très attachants. La difficulté est particulièrement bien dosée et vous aurez droit à des combats toujours plus jouissifs. Bref, Death's Door, c'est une véritable bouffée d'air frais à ne pas manquer, qui est dispo sur toutes les plateformes. The Forgotten City Vous aimez les boucles temporaires, les cités romaines et les malédictions mortelles ? Alors vous risquez bien d'adorer The Forgotten City. Ce jeu d'enquête était autrefois un mode de Skyrim imaginé par la petite équipe de modern storytellers avant de devenir un titre à part entière. Le joueur est embarqué au cœur d'une cité ancienne où règne une règle d'or. Les habitants se transforment tous en statues de pierre si l'un d'entre eux commet le moindre péché. En tant qu'émissaire, vous allez devoir mener votre petite enquête sur cet étrange principe. Et à chaque fois que la malédiction s'abat, c'est retour à la case départ pour vous. Votre enquête se résout au fil d'une palette de quêtes à compléter autour de personnages passionnants. Le jeu brille surtout par son écriture et son scénario trépidant de bout en bout. Et impossible de s'ennuyer tant le rythme est parfaitement mené. The Forgotten City, c'est une aventure captivante pour les amateurs d'enquête et c'est dispo sur toutes les plateformes. Eldest Souls. Si vous avez besoin d'un peu plus d'action et de difficulté, il est bon de s'intéresser à Eldest Souls, un Souls-like en pixel art développé par Fallen Flag Studio. Pour être plus précis, disons que c'est un boss rush, c'est-à-dire un jeu qui vous fera enchaîner les combats contre de gros ennemis. Et entre deux affrontements, vous pourrez souffler en explorant une mystérieuse citadelle, trouver des items de quêtes ou des objets qui vous en apprendront plus sur l'histoire. Dans cet univers sombre, les anciens dieux se sont libérés d'un long emprisonnement et sont bien déterminés à en découdre avec les hommes. Vous incarnez le dernier rempart face à la destruction et devrez exterminer ses adversaires redoutables. Le titre se distingue pour son gameplay vif, flexible et complètement jouissif. Notez qu'il offre aussi une très bonne rejouabilité, et si vous aimez les jeux d'action super exigeants, vous allez être servi. Là encore, c'est disponible sur toutes les plateformes. The Ascent Et voilà un excellent jeu pour les amateurs de monde cyberpunk. The Ascent, c'est un jeu de tir en vue du dessus, développé par la petite équipe de Neon Giant. L'histoire plante son cadre dans une société contrôlée par The Ascent, une méga-corporation qui exploite sans pitié les Permas, des esclaves modernes. Et vous incarnez justement l'un d'eux. Après avoir personnalisé votre perso de A à Z, vous débutez l'aventure en apprenant que l'entreprise s'est complètement effondrée, vous forçant à survivre dans un nouvel environnement assez hostile. Vous allez devoir essayer de découvrir les raisons de la chute, de la corporation, et regagner votre liberté. En dehors de son histoire agréable à suivre, le jeu offre surtout de superbes sensations de shoot, avec un nombre de flingues assez complémentaires. The Ascent est beau, fun, nerveux, et est dispo sur PC et Machine X-Ball. Eastward Acclamé pour son magnifique univers en pixel art, Eastward a fait sensation chez les amoureux de RPG. Le jeu développé par le studio Pigspill vous invite à suivre les péripéties d'un duo hors du commun. D'un côté Sam, une fillette au pouvoir bien mystérieux, et de l'autre John, un hirsute qui aime tellement la cuisine qu'il se bat avec sa propre poil. Chassé de l'île cocotte, la petite équipe va devoir affronter les menaces de l'extérieur et tous les secrets qui y résident. Doté d'une excellente durée de vie d'environ 20 heures, l'aventure réussit avec brio presque tout ce qu'elle entreprend. Vous découvrirez donc des personnages à l'écriture soignée, des zones toujours plus somptueuses, sans oublier un scénario intéressant et épique. Et même les combats et les énigmes ne sont pas en reste. Bref, Eastward c'est une pépite à découvrir sur PC et Switch. Kena Bridge of Spirits Difficile de passer l'année sans avoir entendu parler de Kena Bridge of Spirits, la première création d'Umber Lab, des spécialistes du film d'animation. On suit les aventures de la jeune Kena, une aventurière chargée de la lourde tâche de rassembler l'âme de différents personnages. L'aventure se déroule dans une immense et sublime forêt remplie de mystères à découvrir. Pour vous accompagner dans votre épopée, vous pouvez compter sur les Rorts, d'adorables petites créatures magiques que vous avez la possibilité de câliner quand bon vous semble. Kena, c'est une expérience aussi agréable à admirer qu'un bon film d'animation. Et en plus d'être un régal de direction artistique, le jeu propose une narration touchante, un gameplay vraiment soigné et pas mal de boss étonnamment assez chauds à terrasser. C'est dispo sur PC et exclusivement pour les consoles PlayStation. Inscription Voilà un titre particulièrement original qui mélange les genres et qui ne laisse personne indifférent. Ce titre, c'est Inscription, développé par le créateur de Pony Island et de X. Le joueur se retrouve captif dans une cabane en bois digne d'un décor de film d'horreur. Au lieu de vous torturer, votre geôlier vous propose rapidement une petite partie de carte pour mesurer vos compétences. Débute alors une aventure sombre et étrange qui mélange roguelike, création de deck, énigmes d'escape room et horreur psychologique. Ouais, rien que ça. Il faudra terrasser 4 boss pour révéler tous les secrets tapis dans la cabane. Le titre de Daniel Mullins Game ne laisse jamais le temps au joueur de s'ennuyer et le surprend à chaque instant. Inscription est un petit ovni dans le monde du jeu vidéo qui vaut franchement la découverte. Notez que c'est disponible uniquement sur PC. Solar Ash. Terminons cette sélection avec Solar Ash, deuxième production de Art Machine, les créateurs de l'action RPG Hyper Light Drifter. Cette nouvelle aventure qui oscille entre plateforme et exploration vous plonge dans un univers particulier au bord de la destruction. Vous y incarnez Ray, une courreuse du vide, au design incroyable, et qui est chargée d'une tâche relativement simple, sauver la planète de l'apocalypse. Sa particularité c'est qu'elle est capable de se déplacer à très grande vitesse. On a donc droit à de très belles sensations de glissade qui se bonifient au fil des niveaux. Le joueur enchaîne les découvertes de mondes toujours plus originaux et de plateforme toujours plus vertigineuse. Vous allez prendre du plaisir à grinder sur les rails et à dévaler les dunes avec une aisance exceptionnelle. Une expérience à l'ambiance impénétrable et qui est dispo sur PC, PS4 et PS5. Voilà qui conclut donc cette sélection de 10 jeux indés de 2021. Et comme vous l'avez vu, c'est une année assez riche en termes de variété. Il y en a forcément pour tous les goûts, on a dû en oublier 2-3 au passage, et 2022 promet encore plus de belles découvertes dont il nous tarde de vous parler. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel titre vous a fait le plus vibrer et rendez-vous sur JV pour toute l'actu liée à ces jeux. JV pour toute l'actu liée à ces jeux.